bonjour bonjour je me trouve aujourd'hui devant le camping Iriberia qui se trouve à Ichasu dans les pyrénées atlantiques dans le Pays basque ça se trouve en gros pour situer entre Cambolébin et Espelette et je vais vous faire un petit tour du camping lui même mais nous on est dans l'air qui en fait se trouve en face de moi donc derrière l'entrée du camping avant l'entrée du camping si vous voulez mais ça c'est Mani qui vous la montrera et qui vous en parlera tout à l'heure donc je vais vous montrer je fais un petit tour du camping ici pour vous montrer les sanitaires la piscine l'accueil et tout ça et on vous parlera un peu plus de l'air parce que comme on a passé les journées dans le camping en fait on préfère vous parler plus de l'air donc ça semble plus logique alors comme c'est juste à l'entrée je vous montre la piscine qui est alors en fait elle est couverte et chauffée elle a l'air d'être très jolie franchement mais malheureusement elle est fermée en ce moment donc c'est un petit peu dommage parce qu'elle a l'air très bien là on la voit peut-être même un petit peu mieux elle a l'air d'être assez grande donc c'est une belle belle piscine et juste à côté là donc vous avez l'accueil où il faut vous rendre que ce soit pour l'air d'ailleurs ou pour le camping voilà et c'est ouvert en ce moment c'est ouvert de 10h à midi de 14h à 19h et voilà donc là je vous montre un petit peu le plan du camping pour que vous ayez une idée et alors c'est un camping trois étoiles donc qui a d'après ce que je vois ici 134 en plaçant mais il y a aussi des petits chalets dans une autre partie du camping et puis il y a aussi cette partie air qui est en gros ouverte à peu près un ou deux mois plus que le reste du camping donc l'air rouvre un petit peu avant l'ouverture officielle du camping et reste ouverte un petit peu après la fermeture officielle du camping alors ça ça varie selon les années et pendant que je vous parle de ça justement donc du point de vue du prix sur axi le camping cette année alors on est en 2024 il est listé à 19 euros alors avec les taxes et les machins ça revient à un peu plus de 20 euros et l'air revient à un petit peu plus de 17 euros donc en fait vous avez trois euros de différence entre l'air et le camping et donc en longeant la piscine donc la piscine elle est là et là on longe la piscine vous avez la zone de sanitaire et puis une espèce de petite cuisine bar restaurant et là vous avez un food truck qui marche encore qui a dû être là tout l'été et puis qui fait des très bonnes choses on a goûté les burgers l'autre jour et alors je vais vous montrer je vais commencer peut-être par faire le tour donc là si vous faites le tour vous avez vous arrivez ici à la zone des toilettes là et alors là la petite route qui passe derrière c'est ce qui amène au petit chalet sont un peu séparés du reste donc ça c'est la zone toilette on peut faire le tour par là bas mais ça nous fait faire un détour donc je vais repartir dans le même sens que je suis venu on profite pour vous remontrer la jolie piscine donc là vous avez la zone des sanitaires alors c'est séparé mais pas vraiment séparé donc là vous avez des petits lavabos avec savon sèche-cheveux etc et puis les douches je vais vous montrer là ça vient d'être lavé donc c'est très bien chaque douche est quand même beaucoup plus spacieuse que ce dont on a l'habitude finalement vous avez un petit lavabo vous avez le porte-manteau là et puis les douches sont tout là bas donc en fait c'est bien parce que ça évite de gicler toutes les affaires il ya vraiment la place il faut pousser l'eau est très chaude voilà c'est bien et la porte suivante qui correspond aussi de l'autre côté et donc la zone vaisselle lessive alors vous avez une zone buanderie quoi qui marche à carte les il ya deux machines qui font 8 kg et un sèche-linge et bon les machines elles sont à peu près données données c'est 6 euros chaque lave-linge et le sèche-linge par contre c'est quatre euros pour huit minutes et ça je trouve que c'est quand même un petit peu cher même par rapport à d'autres camping qu'on a vu mais donc voilà et je le dis je sais pas si par rapport à le reste de la région peut-être que c'est les prix mais bon on a vu mieux et là après donc il ya une petite salle commune où il ya même un petit frigo voyez puis des micro-ondes et tout ça donc c'est assez cool il ya un petit distributeur de café voilà et puis il ya plein d'informations sur ce qu'il faut faire la région où il ya même une carte et tout ça c'est assez cool et je sais plus si je l'ai dit il ya du papier toilette dans les wc alors un des autres trucs qui est bon à savoir si vous avez surtout des enfants ou des petits-enfants il ya aussi un trampoline je sais pas s'il est qui marche le temps mais c'est qu'il ya des heures d'ouverture pour le trampoline aussi il faut que ce soit supervisé bien sûr et puis là je vais commencer à avancer dans les allées parce que justement il ya un ou deux emplacements là qui sont vides donc là je suis revenu vers l'accueil il ya plusieurs allées un bon c'est à peu près tout pareil donc voilà ça ce serait un emplacement typique je crois qu'ils font 100 m² je crois que c'est écrit bon bien sûr il ya l'électricité à chaque fois alors il y en a certains qui sont plus ou moins ombragés je vais avancer un peu plus pour vous en montrer quelques uns il ya une zone qui est en gravillon là c'est pas mal je pense que c'est une bonne idée voilà c'est il ya de la place et puis vous voyez selon vous allez être vous aurez un petit peu plus d'ombre ou moins et ça fait plusieurs petites allées comme ça en arrondi qui font le tour quoi ça fait comme comme des demi-cercle qui sont de plus en plus grands quoi il y a une autre là il ya un autre emplacement attendez je vais vous le montrer donc là ici c'est plus de l'herbe vous voyez mais peut-être un peu plus d'ombre donc voilà donc c'est assez bien c'est bien 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 démarqué des petits des petits emplacements tranquille vous êtes embêté par les voisins mais en même temps vous pouvez communiquer et là vous avez une autre zone de sanitaire je pense que celle là en ce moment elle est fermée parce que comme le camping n'est pas très très plein mais bon il ya quand même ça veut dire qu'il ya quand même pas mal de place pour les sanitaires ce qui est bon à savoir alors après il ya des panneaux un peu partout pour que les gens ramassent leurs crottes de chiens j'en reparle c'est apparemment c'est important et là tout est mis en oeuvre pour que les propriétaires ramassent les crottes de leurs chiens même si elles sentent bon et donc vous avez les petits sacs et puis la poubelle pour mettre les crottes de chiens ce qui est très très bien alors techniquement il ya du wifi on n'a pas testé dans le camping parce que on est dans l'air donc l'air est un peu plus loin et sur l'air on l'a vu mais quand on a testé on n'a pas vraiment réussi à se connecter donc je pense que ça marche peut-être un peu mieux dans le camping mais ça je suis pas très sûr et même la dame m'a dit qu'on pouvait essayer mais que c'était pas prouvé que ça allait marcher donc ça c'est à savoir mais ce serait à vérifier quand vous êtes au camping camping voilà et là donc je reviens vers l'entrée et je vais avancer un petit peu jusqu'à où l'on est tombé jusqu'à l'entrée de l'air pour vous montrer aussi donc c'est un petit peu c'est là bas un petit peu plus loin sur la droite et je vous montre où sont les poubelles c'est juste en face donc je vais m'avancer et puis vous montrer ça tout de suite voilà donc à l'arrivée vous voyez sur votre gauche donc en arrivant vous avez l'air de camping-car qui est indiqué et en fait ce qu'il ya c'est qu'il ya un portail là qui coulisse et une fois que vous êtes passé à l'accueil on vous dit qu'il faut l'ouvrir et puis le refermer est juste en face là c'est les poubelles voilà il ya tout ce qu'il faut donc c'est bien fermé c'est un enclos extrait et puis là vous avez tout ce qu'il faut pour les poubelles voilà voilà et puis ben là il ya des petites poules sur le côté et puis l'air elle est tout là bas en bas mais ça c'est mentionné le camping c'est un mot de l'air c'est ici en bas vous pouvez conduire de ça vous conduisez comme ça et ça c'est son des espaces je ne sais pas si en la saison plus haut il est à plus d'espace parce qu'une réalité il y avait assez d'espacés pour le garer au garer différents camping-cars et la zone d'évidence est là je vous montre et un petit peu à petit pour le gris mais c'est fait sable sable et il a des tirs déjà les tirs pour le haut et derrière il ya une région que on pense que peut-être peut-être il marche ils se sont on ne sait pas mais c'est tout fermé à mais là excepte le soft les bc pour chimiques et c'est ici chimique c'est bien c'est confortable c'est un monde vous connaissez et c'est là je ne sais pas si florence mentionné et côté là c'est les régions d'elle pour les poules il ya des poules qu'ils ont été ici les premiers jours ils étaient libres mais maintenant non c'est pas peut-être parce qu'il va pleuvoir au pot et pour pas que j'allais beaucoup d'inscrire il ya beaucoup de camping-cars et comme ça on continue à la les espaces pour les montrer comment est-ce que sont sont à comment est-ce que c'est différent on est pis on est pis florence a personnellement et france et il manque d'espace qu'on sont comme ça parce qu'il faut qu'on nous garde à diagonale diagonal et on part d'espace ça c'est notre espace nous garer un petit peu plus à côté droit pour avoir l'espace ici mais à cause de commencer derrière c'est droite un petit peu difficile et on perd un petit peu d'espace spécialement les primaires espaces les 200 ou ici les côtés la base plus près que côté ici qui est ce qu'on nous va agarrer en épique comme ça en diagonale ça ok je pense que c'est à l'électricité je pense que ça a il ya il ya de l'eau en différents endroits la joe en face nous aussi à droite sur ici et la région qui on est on est il y a trois points des paulots pour prendre l'eau assez bien parce que je pense que ici peut-être les gens quelques fois l'utilisent pour le camping aussi je pense donc j'ai oublié à mentionner pour toi même vous l'avez vu déjà les c'est un petit peu un point à moi c'est c'est par ici c'est un petit peu on pense on a utilisé notre cale c'était c'est mieux avec les cales ok je pense que c'est ça c'est ça tout à l'heure quand je faisais la partie camping j'ai discuté avec la dame en fait le camping il est géré par un couple et la dame a une petite application qui est juste pour les gens du camping ou en saison quand elle fait des apparemment ils font pas mal d'excursions de visite elle amène les gens courir par exemple avec elle le mardi et tout ça elle a une application qui est juste interne au camping où elle peut dire aujourd'hui se passe telle chose pour toutes les animations et tout ça donc voilà je trouve que ça c'est un truc assez sympa parce qu'ils sont pas beaucoup elle n'aime pas beaucoup être sur les réseaux sociaux justement mais bon elle aime bien avoir communication avec les gens du camping quand ils sont là voilà donc c'est tout c'est le camping ribeiria à ça s'appelle ichasu je crois